Ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps. Ah mon Dieu, je commence ça et j'ai pas mon journal de Montréal. Je savais que ça m'a... Je sais pas. On avait pas de fil d'antenne. Non, 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 mais vous êtes pas obligés, là. Le vendredi, on a pas de fil d'antenne, j'en sais pas. Si vous connaissez pas encore l'émission. Ben, je m'habite tranquillement au rythme. On dirait que non. Ouais, y'a pas consensus, hein, y'a dans le groupe. Consensus. On dit bien consensus, Marie-Louise, vous êtes la seule à le savoir. Vous, vous mettez des «in ». Non, mais consensus, c'est vrai, par exemple. Un consensus. Un jour. Un consensus. Un référendum. Non, 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 non. Un ami. Vous savez que c'est une réunion All-Star en ce moment, vous savez ça. Non, non, c'est un grand vendredi. Oui, parce que vendredi dernier, on a développé une nouvelle amitié. Puis je serais un nouveau groupe, une nouvelle recette qui fonctionnait très bien. Parce qu'évidemment, c'était la semaine de vacances de Pierre. C'était la semaine de bien-être de Marie-Louise. Et... Vous n'auriez pas voulu me voir la semaine dernière. Il y a ça dans la convention. Oui, dans la convention. Merci beaucoup, Barbara Judith Caron. Elle vous a porté le journal. Et donc, on a créé l'équipe Élise Guilbeault et Hugo Dumas. Et ils ont fait un travail extraordinaire. L'équipe B, c'est... On appelle ça comme ça. Absolument. Bouche-trou B. Normalement, un jeudi, ce serait A, mais le vendredi, c'est plus B. Ça, c'est à cause du duo Marie-Louise Arsenault et Pierre Brassard, qui d'ailleurs, je vous l'annonce en primeur, vont faire une émission ensemble à partir de septembre l'année prochaine à la Radio-Radio-Canada. On va recréer le duo Michel-Richard-Serge Lapras. Exactement. Exactement. Ça va être les démons du midi 30. Ils vont prendre le midi 30. Peu importe. Peu importe. Le point temps. Le point temps. On a décidé de regrouper tout ce qu'il y a de meilleur dans l'émission d'aujourd'hui. Et là, évidemment, vous ne nous écoutez pas en direct. On le rappelle, Jean-Sébastien. Vous nous écoutez, si vous écoutez en ce moment... À 16h ou 21h. Non, c'est 16h30 sur Radio-20h30 sur Récit Première. Moi, je l'écoute en direct. Un vrai clown. Un vrai clown. Et tout le long de la semaine, Jean-Sébastien, vous savez, lundi, vous étiez présent en onde. Vous ne pouviez pas... En fait, vous ne pouviez pas... Comment? Vous ne pouviez pas être présent parce que vous aviez une réunion blinde. Je n'avais pas une réunion. J'avais une personne qui venait mesurer mes fenêtres, me proposer des matériaux. J'ai besoin de blindes. Qu'est-ce que c'est, excusez-moi, des blindes? Ah, mon Dieu! Des blindes, c'est ce qu'on m'a dit. Je pensais que ça serait bien pour mon âge. C'est ma grand-maman qui appelait ça des blindes. Ça devait être un sink, aussi, dans votre cuisine. J'aime ça. Un sink. Un scannard, aussi. Une penterie. La penterie, oui. Les blindes de ma grand-mère. Donc, j'ai voulu... Moi, je ne suis pas capable. Je disais, je ne suis pas capable de mesurer. Non, non, non. Je suis compliquée. Pourtant, vous êtes capable de mesurer quelques trucs, mais pas... Jean-Sébastien, vous... Je ne mesure pas. Je mets une canette de coke à côté. Vous manquez, quoi. Mais vous manquez d'intimité, Jean-Sébastien? Bien, c'est parce que j'ai encore des... Est-ce qu'il y a un rideau de bambou, là, d'étudiant en théâtre? Est-ce que Guillaume, le mis vierge, vous regarde? Non, c'est l'autre bord, ça. C'est l'autre bord. Guillaume est en face. Vous êtes voisin? Oui. C'est mon voisin, midi, en face. Wow! Il était parti très longtemps. Je pense que ça faisait 2-3 mois qu'il est parti. Puis là, j'ai vu Émilie dans son walk-in, hier, parce qu'elle était installée. En haut du garage, Guillaume m'a fait... Mais Guillaume, c'est peut-être elle. Mon Dieu, c'est bien macho ce que j'ai dit. J'en rire. Son chum, il a fait un stand-up walk-in. C'est peut-être elle. Elle s'est fait construire par-dessus le garage un immense walk-in. Elle était là, hier, à l'allumer. Est-ce que vous avez profité de son trampoline? Ils m'ont déjà invité. Ah oui, ça, j'aurais mis ça. Bien sûr que ça, il y a eu les vaccins et tout ça. Fait que... J'ai choisi mes amis. Mais dites-moi, alors, vos blindes, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que tout le long de la semaine, on a essayé d'avoir une fin d'histoire. Et là, ce qui est arrivé, c'est que... Puis tu sais, moi, je suis très gentil dans la... Vous le savez, même si vous prétendez le contraire, avec les gens de service, avec les gens de... Oui, 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 oui. Pour vrai, je suis un gentil, je pense. Le nom du technicien aujourd'hui? Bien, je lui ai demandé tantôt. C'est Mathieu, le nouvel assistant. Non, c'est Guillaume. Je n'ai pas la peine de lui demander. C'est Guillaume. C'est Guillaume. C'est gênant. Il est avec vous, d'ailleurs. Je l'ai vu avec sa petite gourde-là. Il est vu une fois, oui, à tout peu tard. C'est la fois où vous étiez là. Mais le technicien, là? Pierre Jean-Jacques. C'est un des... C'est Jean. C'est Jean. Je sais même son nom de famille, si j'ai une feuille de route, là. Mais bref. Donc, je fais venir cette personne-là. Et c'est une Karen qui arrive hyper... C'est quoi, ça, une Karen? Bien, c'est une femme au milieu de la vie. Non, mais... Faites attention avec ce genre de commentaire-là. Mais je suis, moi-même, une femme au milieu de la vie. Il n'y a pas de... Mais je veux dire... Ça part en part avec l'âge. Ça a plus à voir avec le comportement. Une petite bosse. Celle qui veut tout le temps voir le gérant. Celui, tu sais, bon, qui a tout le temps des... Une petite bosse de décosse. Elle veut voir le gérant. Elle était chez vous. Elle voulait voir votre gérant. Non, mais c'est la personnalité de quelqu'un qui veut voir le gérant. Donc, elle est arrivée chez elle avec une... Chez moi, avec une valise à roulette. Oui, mais... Vous êtes perdu, là. Vous avez dit chez elle. Et donc, elle a dit, qu'est-ce que vous voulez exactement? J'ai dit, ben, je ne sais pas exactement. C'est pour ça que vous êtes ici. Vous allez me faire toucher des textures, des choses comme ça. J'ai dit, ce que je sais, c'est que j'ai... On a la pornographie qu'on veut. J'ai regardé sur le site. Ce qui me semble intéressant, a priori, ce sont les toiles romaines. Là, ça a l'air bien quétain de dire comme ça. Vraiment? Mais ça n'a rien de romain. C'est quoi? C'est des vignes? Non, non. C'est très dépouillé. C'est comme une toile blanche avec... C'est vraiment très simple. Une tourelle, oui. Et je lui dis, ben, ça, ça m'intéresse. Puis elle me dit, elle dit, oh boy, ça, c'est plus cher. Elle dit, deux fenêtres, c'est 1000$. Je dis, bon, dans quel monde j'agresse quelqu'un en lui disant que je vais acheter son produit le plus cher sans que je le sache, tu sais? Je fais comme, ben, on regardera peut-être autre chose, mais je trouve ça beau. Elle dit, vous avez une porte de métal, vous, là? Elle dit, moi, vous êtes obligé de faire des trous dedans, là? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle dit, ben, je le sais pas. Elle dit, ben, vous me rappellerez. J'ai dit, ben, c'est ça, je vous rappellerai. Donc, vous la rappellerez pas, parce que vous la rappellerez pas, ça se peut-tu? J'ai... Bon, c'est pas réglé, ce projet-là, fait que... Non, c'est pas réglé. Là, il y a la blonde Éric Bruno qui m'a écrit parce qu'elle a entendu ça. C'est Kim Lizotte, son nom. Kim Lizotte, qui sera d'ailleurs à Jeannot BBQ la semaine prochaine, qui m'a envoyé son poseur de rideaux, puis c'est beau chez eux, hein? Ben, je sais pas. Sur les réseaux sociaux. Ah, que c'est beau. Elle a les fameux grands rideaux, là, qui partent toute la fois en ce moment. Oui, oui, oui.